C'est fou ce qu'est en train de se passer, je suis sur Shrek, ados de Shrek, en train de regarder Poudlard. Et attendez, il y a d'autres modes, attendez. Yo tout le monde, c'est Kilara, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, on se retrouve pour tester des modes sur Hogwarts Legacy, vous n'êtes pas sans savoir bien évidemment que je suis fan d'Harry Potter, et quand j'ai vu qu'il y avait des modes sur Hogwarts Legacy, je me suis dit que ça pouvait être sympa de les tester après avoir terminé la trame principale, j'avais pas envie de dénaturer le jeu, mais sans plus tarder, on va tester ça ensemble, les amis, je ne sais pas si cette vidéo va durer longtemps, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie de m'amuser, on va commencer avec le premier mode, qui est très simple, il consiste à remplacer ton balai, mon petit Michel, par Shrek. Alors j'ai pas encore testé, mais j'ai vu que j'avais réussi à le mettre, et ça a l'air bien drôle, donc du coup, on va le faire sans plus tarder, alors il faut un balai bien précis, pour ceux qui ont envie de tester tous les modes, ce situe sur Nexus Mod, donc n'hésitez pas à tester, mais il vous faut un balai bien précis pour que le mode fonctionne, il vous faut le balai d'aéromancier, et voici un petit point d'où il se situe, les amis, si vous avez envie de l'acheter, et sans plus tarder, j'ai envie de survoler Poudlard avec ça. La gueule des professeurs. Attendez, je m'éloigne, j'en peux plus. Je m'éloigne, je m'éloigne, j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est incroyable, j'ai juste pas les mots. C'est fou ce qu'est en train de se passer, je suis sur Shrek, ado de Shrek, en train de regarder Poudlard. Et attendez, il y a d'autres modes, attendez, là j'ai juste envie de me balader. C'est incroyable, bon la position de notre personnage, on repasserait, elle est quand même en mode balai. Là on dirait que je lui tiens le fiac juste à Shrek, mais c'est où là, attendez ? C'est incroyable, vraiment, un Shrek ballon, ni plus ni moins. Je me balade, ado de Shrek, dans Hogwarts Legacy. Franchement, la technologie nous fait faire des choses, on n'aurait jamais pu les faire avant, jamais. Et maintenant, c'est bon, c'est magique, je trouve ça incroyable, les amis. Attention, je pique un petit peu, attendez, je vais prendre un boost. J'ai envie de faire toute l'aventure comme ça, parce que j'ai pas encore fini les 4 secondaires, je fais 70% du jeu en tout, j'ai envie d'y aller comme ça. Allez, sans plus tarder les amis, on passe au deuxième mode. Les amis, si je vous disais qu'il était possible d'avoir le sabre laser dans Hogwarts Legacy, et oui mon petit Michel, on peut avoir le sabre laser, comme d'habitude. Il va te falloir un manche de baguette bien précis pour débloquer le sabre laser, et c'est ce manche-ci, torsade gris foncé, je l'ai pas encore testé. Mais putain, ça a l'air incroyable, on va tester ça ensemble là, je... Attendez, est-ce qu'il y a le son et tout ? Je sais pas, on va voir. J'ai un sabre laser. Alors je crois que pour le moment, sur Nexus Mod, je crois que pour le moment il n'y a que le sabre bleu. Bon, les autres sabres vont pas tarder à arriver, ça m'étonnerait pas qu'il y ait le Dark Vador, etc. Attendez, il n'y a pas le bruit. Attendez, écoutez tous, je montre le son. Est-ce qu'on n'a pas le bruit du sabre laser ? Non, je crois pas. Je crois pas qu'on ait le bruit du sabre laser, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je ne crois pas qu'on l'ait, c'est très cool. Le combo ça avec Shrek, je trouve ça parfait. Attendez, on va aller se battre contre quelques ennemis. Bah tiens, il y a des ennemis juste à côté. Ah bah tiens, ça me permet de vous présenter le troisième mod. J'allais pas spécialement vous le présenter, mais je me dis que c'est pas plus mal. Et ça peut sauver des vies. Si comme moi vous êtes arachnophobe et que votre aventure principale, vous l'avez littéralement vécu dans la douleur et la souffrance sur Hogwarts Legacy, puisque le nombre d'araignons ne les compte plus, je pensais qu'au début qu'il n'y en avait que dans la forêt interdite, mais finalement quand j'ai compris qu'il y en avait dans les grottes et dans les mines, et dans les forêts, pas forcément interdite, et bah j'ai vite déchanté. Surtout le boss, les amis, on passera cette séquence légendaire. Oh ! Oh ! Et vu que j'ai terminé la trame principale, je me suis dit que j'allais arrêter de souffrir sur Hogwarts Legacy quand j'ai vu qu'il y avait un mod spécialement créé pour les arachnophobes. Donc ça remplace tout simplement les araignées par des cubes. Si ça vous donne envie, n'hésitez pas de les... N'hésitez pas, attendez, elles sont... Voilà, ça remplace les araignées par des cubes, et je vais vous dire, attendez, je vais tester ça avec mon sabre laser. Tu vas voir ! C'est incroyable ! Oh ! Coup de sabre laser, ma grande ! Ça m'a aussi notamment sauvé la vie sur une quête secondaire que j'ai faite, où il y avait un boss araignée, qui était bien plus gros apparemment que l'araignée que j'avais fait pour la quête de Chick, avec, je sais plus comment il s'appelait, Topz je crois, j'avais fait une quête comme ça, et c'était horrible. C'était horrible, je l'ai très mal vécu. Et là, apparemment, la quête secondaire que j'ai faite, je peux vous dire que la boîte, je vous mets un extrait, la boîte était énorme, sans déconner. Et la communauté a été regardée sur Internet, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait cette quête, et la communauté a check sur le net, et m'a dit, Kylira, l'araignée était clairement plus grande que celle que tu as affrontée pendant l'aventure avec Topz et Chick. Donc, les amis, je suis très contente d'avoir installé ce mod. D'ailleurs, je n'ai pas vu à quoi elle ressemblait, cette fameuse araignée. Donc, je pense que pour la vidéo, on va aller checker ensemble à quoi elle ressemblait, et vous allez avoir ma réaction en direct. Je m'étais dit que je n'allais pas le faire, mais je me dis que ça peut être sympa de voir la différence entre le cube et pas le cube. Ok, normalement, là, ça recorde cet écran-là. J'ai tapé Spider Quest au Guarth's Legacy. On va voir si on la voit ou pas. Oh ! C'est cette quête-là que j'ai faite. C'est cette quête-là que j'ai faite, et qui m'a traumatisée. Attends. Elle n'était pas si grosse. J'ai des frissons, les gars. Pour ceux qui... Il y en a peut-être qui ne me croient pas. On ne voit rien. Je vous jure, j'ai des frissons. Mode suivant. Si vous n'êtes pas fan de baguette magique, ou bien encore de sabre laser, comme j'ai pu vous le présenter juste avant, avec le sabre bleu, mon petit Michel, pas de panique. Il y a un petit mode qui existe. Alors, je ne suis pas fan de celui-ci, mais si jamais tu venais à passer ta baguette en par défaut, il ne te faut pas une baguette particulière. Là, pour le coup, mon petit Michel, tu as une arme. Eh oui, tu as une arme. J'ai l'impression qu'on va trouver de tout. On n'est qu'au début des modes sur Wars Legacy. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, mais qu'il y a un mode qui est en train d'être développé pour jouer en coopération. Il y a d'ailleurs certaines images qui ont été déjà diffusées, et je pense que ça va être très stylé. Donc voilà. Typiquement, alors j'ai même vu qu'il y avait un mode où il y avait le son. Il y a le son, je crois que c'est le mode Shotgun Plus, en fait, qui ajoute le son en plus de l'arme. Voilà. Donc si jamais ça fait envie de tirer comme ça dans Wars Legacy, il y a un mode arme qui est disponible, les amis. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne suis pas fan. Allez, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas fan, mais je sais qu'il y en a qui peuvent aimer. Il y en a qui peuvent aimer. On ne sait jamais. Il y a aussi bien d'autres modes comme des modes de tenue qui sont disponibles. Des Rich Shade. D'ailleurs, j'en ai un. Là, actuellement, un Rich Shade. Il est très discret comme Rich Shade. Je n'en veux pas un trop important. Mais voilà, si jamais vous avez envie de changer la colorimétrie de votre jeu, n'hésitez pas. Il y en a tout plein. Il y a de quoi changer les costumes. Il y a de quoi s'ajouter du make-up. Je crois qu'il y a de quoi aussi enlever la limite dans votre Vivarium sur Wars Legacy. Parce que comme vous le savez, au niveau des animaux qu'on a dans Wars Legacy, on ne peut pas en mettre plus de 12, je crois, par un Vivarium. Et là, vous pouvez faire sauter la limite. Vous avez aussi le droit via un mode d'avoir d'autres créatures dans le Vivarium comme les vaches, les poules, les cerfs, etc. Vous avez le droit d'avoir tous les animaux dans votre Vivarium. Et ça, c'est aussi un mode qui est disponible. Je ne vais pas installer là, mais si jamais ça vous intéresse. Voilà, la petite info. Je profite pour récupérer ma demi-guise manquante, les amis. Il n'y a pas de mal à jouer au Wars Legacy pendant qu'on fait un tutoriel. Ça fait des plombs que je cherche ma 13e demi-guise pour la filer au Professeur Moon. Et comme ça, je peux avoir mon Allomora niveau 3. Et là, je vois quoi ? Martine, qui est posée là. Alors là, je peux vous dire, je la récupère. Tu es à moi, Martine. Bon, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Il reste encore quelques modes à présenter, les amis. Et sans plus tarder, hop, mode suivant. Bon, on ne va pas se mentir quand vous regardez mes slots en bas à droite. J'ai basculé du côté obscur. Voldemort est devenu mon frère. Donc, les amis, pour fêter ça, il existe un mode où votre baguette, en fait, c'est celle de Lord Voldemort. Donc, c'est la baguette par défaut. Et je trouve ça très stylé. Là, pour le coup, je trouve ça bien plus stylé que le gun. Et est-ce que je n'ai pas un petit truc à attaquer, à me mettre sous la dent, à côté ? Ce n'est pas grave. Elle va être comme ça, au pire. Regardez-moi ça. Là, par contre, Cécilie, tu te dis que tu as la baguette de Lord Voldemort. Alors, quand tu sais comment le mec a commencé et comment il a terminé, ce n'est pas une dinguerie. Je dois bien vous l'admettre. Mais du coup, quand tu balances des sortilèges, bon, ça ne marche pas. Mais comme Avada Kedavra ou quoi ? Attendez, on va aller en balancer un. Paf ! Et ensuite, 3, 2, 1. Alors, je crois que pendant l'animation, j'avais quand même ma baguette. Là, on voit celle de Voldemort, mais c'est quand même très stylé. De savoir que tu as celle de Voldemort pour balancer le Avada Kedavra, c'est quand même badass. Pendant qu'on est sur les refs du film Harry Potter, je pense que, les amis, on peut se permettre d'utiliser un nouveau balai et d'utiliser le Nimbus 2000. Il vous faudra le balai Tisseur d'If pour avoir le Nimbus 2000. Et oui, ça, ça fait plaisir. Un petit Nimbus 2000 des familles. Je ne l'ai pas encore testé. On va le découvrir ensemble. Justement, je ne voulais pas trop me spoiler. J'ai installé les mods en espérant qu'ils fonctionnent. Il y en a un qui ne fonctionne pas. Je suis un peu déçue, mais ce n'est pas grave. Regardez-moi ça. Wow, c'est stylé ! Le Nimbus 2000. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce truc qui tourne autour de moi ? Est-ce que ça fait partie du mod ? Ça fait peut-être partie du mod, ce truc qui tourne autour de moi. Oh, c'est incroyable. J'ai le Nimbus 2000 dans le plus grand des calmes. Je me balade avec. J'ai la baguette de Voldemort, le Nimbus 2000. S'il vous plaît, filez-moi tous les orcrux si on n'en parle plus. Cap d'invisibilité et tout le tintouin aussi. Oh là là, c'est très stylé. Je vais essayer de vous lister les mods dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je me dis que ça peut plaire à certains d'entre vous. Eh bien tiens, ça, c'est pas débloqué, ça, je crois. Ah si, ça, c'est débloqué, ça. Je crois. C'est débloqué ou c'est pas débloqué, ça ? C'était pas débloqué. Du coup, c'est magnifique. Les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura plu. Vous avez bien kiffé. C'est un petit hors-série mais je me suis dit que fan comme je suis de Warsegacy d'Harry Potter, il était l'heure pour moi de vous présenter quelques mods fort sympathiques pour le jeu. Il y a plein d'autres mods vraiment trop stylés qui sont disponibles sur Nexus Mod et ça ne fait que commencer. Les amis, continuez de surveiller un petit peu. Je pense qu'il va y avoir des pépites. Des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !